Brisez les liens, je vous ai déjà dit, la prière de minuit, la prière de 4h du matin. Ne te dis pas que ça fait une, une, deux, il est venu me voir, tata, sou, ça fait deux mois, je n'ai pas fait l'amour. Avant ça, tu as fait l'amour, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Ça va changer quoi si tu ne fais pas l'amour? Depuis que tu nous... Oh, comme si quand je ne fais pas l'amour, j'ai l'impression que je rate quelque chose. Tu ne rates rien. C'est l'impression que tu as. En oubliant que tu accumules tes grâces. Le jour qu'une porte va s'ouvrir, elle va s'ouvrir définitivement. Je vous raconte l'histoire d'une fille qui souffrait énormément. C'est-à-dire que la petite fille-là avait 21 ans. Elle a passé son temps dans la souffrance. C'est-à-dire que même dans sa propre famille, elle était rejetée par ses parents, par sa mère, par son père. Vous voyez un peu le genre de famille que tu as grandi dans une famille où même tes parents, même il y a la discrimination au sein de la famille. Donc sa mère, elle était rejetée par sa mère, rejetée par son père. Elle était dans une famille où on dirait qu'elle était l'incrue. Cette petite fille se sentait toujours mal. Elle commençait à se renfermer sur elle-même. Mais ne se laissait pas battre. Elle priait énormément. Elle était toujours dans la prière. C'est-à-dire que le temps que les parents donnaient les petits noms à ses frères et soeurs, elle n'avait pas son petit nom. On l'appelait par son nom de famille. Donc, c'est-à-dire qu'on te montre carrément qu'on ne t'aime pas. La petite fille, c'est-à-dire qu'elle demandait, priait toujours, Seigneur, moi j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? La fille a commencé à faire les études. Elle a fait son baccalauréat six fois. Elle n'a pas réussi. C'est-à-dire que quand sa petite soeur a eu le bac à 17 ans, elle a plutôt eu le bac à 26 ans. C'est à 26 ans qu'elle a obtenu son baccalauréat. Elle n'avait pas d'homme. C'est-à-dire que l'homme qui venait seulement, il venait coucher. L'homme ne venait jamais pour faire qu'elle. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas couché avec elle, l'homme est prêt à déplacer les montagnes jusqu'à un rêve. Elle cède. C'est-à-dire que quand l'homme veut coucher avec elle, la flûte, les louanges, c'est-à-dire que tu veux manger quoi? Tu as besoin de quoi l'homme donne? Mais une fois qu'elle couche avec l'homme, parce qu'ils ont mis au niveau de sa sexualité que l'homme qui découvre sa sexualité doit être rejeté. Parce que dans sa famille, c'était une fille, c'est-à-dire que c'était la lumière de la famille, ses parents, sa famille, tout le monde exploitait sa grâce. Et comme tout le monde exploitait sa grâce, elle était donc devenue la risée, c'est-à-dire de la famille. Elle n'arrêtait pas de prier. Elle souffrait du rejet, le rejet des hommes, le rejet de la famille, le rejet de tout. Elle a passé tout son temps à prier, 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 prier. C'est à 26 ans qu'elle a obtenu son baccalauréat. Un jour, comme ça, elle a décidé que, Seigneur, je suis fatiguée. Je ne sais plus comment faire. Comment est-ce que je vais prier? J'ai déjà invoqué tous les saints. J'ai déjà prié Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Et là, il a fait les prières, les pénétaires. C'est-à-dire que, tatasou, je pleurais. Je maigrissais. Il dit, Seigneur, si c'est un péché que je ne connais pas. Papa, dis-moi, depuis l'enfance, mes choses ne sont jamais faciles. Pourquoi quand je demande, tu ne me donnes pas? Papa, même un simple homme. C'est-à-dire qu'avant, même, elle disait que ma barre était haute. Elle est descendue que même si l'homme, là, s'il est seulement un homme, que parce qu'elle ne voulait pas vivre une vie de débauche. Dans sa tête, elle voulait se caser avec un homme. Dans sa tête, elle voulait fonder une famille. Le travail ne venait pas. L'école est là tellement souffert pour avoir les diplômes. C'est-à-dire que sa vie n'était que pénitence et souffrance. Là, voilà qui était toujours demandé, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai un péché? Mes soeurs sont mariées. Mes parents sont mariés. Pourquoi moi, je suis dans une famille? Je ne sais pas. Est-ce que je sors? Je ne sais pas. On m'a prise. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma famille ici. Si c'est un péché générationnel. Pourquoi moi, dans ma famille, toutes les personnes sont mariées? Pourquoi moi, je ne suis pas mariée? Pourquoi mes parents sont mariés? Ce n'est pas une malédiction familiale. Parce que moi, je me retrouve dans une famille où tout le monde vit sa vie, sauf moi. Elle arrive chez les tantes. Elle est rejetée par les tantes. Je dis que c'est comme ça que la fierté humaine ne lâchait jamais la prière. Un jour, elle a pris une pénitence. Un tridium. Le tridium pour les catholiques s'est fait trois jours, trois nuits en invoquant l'Esprit-Saint. Elle a commencé à dire à l'Esprit-Saint, Saint-Esprit, montre-moi tout ce qui est caché autour de moi. Réveille-moi tout ce qui est caché autour de moi. Vous savez que l'Esprit-Saint, c'est un papa, papa, tôt. L'Esprit-Saint, c'est quelqu'un du ticotac. Tu invoques l'Esprit-Saint dans la doigt, tu lui te montres. L'Esprit-Saint commence donc à lui montrer. Chaque fois, elle faisait des songes qu'elle était dans son village. Elle était toujours dans un petit champ de trucs. Elle était toujours en train d'un endroit où elle creusait le sol. On lui demandait d'enlever des choses. On lui demandait. Donc, elle faisait toujours constamment ce rêve qu'est le village. Que le village dont son esprit se baladait au village. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire qu'elle était la lumière de cette famille, de ce village où tout le monde exploitait ses grâces et ses chances. Donc, c'est ça qu'on renvoyait en elle. C'est-à-dire que le but, c'était qu'elle abandonne tout. Jusqu'à si, les gens, cette personne, si elle parvient peut-être à se suicider ou à mourir, ça va être une grande victoire dont ils ont carré. C'est comme ça que la fille a pris le tridium. Elle a commencé à pleurer, pleurer, prier, nuit et jour, trois jours, trois nuits, sans manger. C'est comme ça qu'on commence à faire les songes. Elle fait les songes qu'elle est au village, qu'elle est en train de défaire les choses et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à obtenir sa délivrance. Elle a continué les prières, les prières. Puis elle prière le deuxième jour du tridium. Ses parents lui ont demandé de sortir de la maison. Elle dit que t'attends, je ne faisais rien. Je ne demandais rien à personne. Je vivais juste ma petite vie. parce qu'ils ont senti qu'ils étaient déjà menacés. Et quand vous priez dans un endroit où... C'est pour ça que je vous dis souvent. Quand tu veux même d'abord la délivrance, quand tu es dans une maison familiale, tu as toujours les couches de nuit. Commence d'abord par déménager, prends une chambre quelque part. C'est comme ça qu'on met la fille d'Eone, ne comprenait rien. Elle ne savait pas que c'était le début de la délivrance. C'est comme ça qu'elle se retrouve à l'église. Elle se dit, je n'ai pas où dormir et tout et tout. Elle allait squatter à l'église. Elle a continué ses prières, ses prières, ses prières. C'est comme ça qu'elle a commencé à avoir les ouvertures. Et tant là à l'église, avec le prêtre, elle lui dit, mais tu sais faire quoi. Elle sort ses diplômes et tout et tout et tout. C'est comme ça qu'on lui trouve le travail. Et le travail, l'avance du salaire de six mois. Je dis, à moins de trois mois, la fille a eu un logement, voiture de service. Elle est tombée en scène. Elle l'a rencontrée le long de sa vie au jour d'aujourd'hui. Elle est mariée avec deux enfants, mariés jusqu'à l'église. C'est-à-dire que les gens peuvent freiner ta destinée. Une banane, même si on la lance dans les WC, ça va mûrir. Une banane qui doit mûrir, va mûrir. Ne vous fatiguez pas du combat. Le combat spirituel n'est pas un petit combat. C'est comme un combat de boxe. Tu me donnes, je te donne. Plus les pénitences sont intenses, plus la tentation est intense, plus le résultat n'est pas long. Parce qu'il faut qu'on te décourage. Il faut que tu dises que Dieu n'existe pas. Il faut que tu dises que je ne prie plus. Il faut que tu dises que non, je suis fatigué. Depuis que j'ai pris là, j'ai déjà eu quoi ? C'est le but. Ne te fatigue pas ma petite soeur. Ne te fatigue pas mon frère. Ne te fatigue pas ma tata. Ne te fatigue pas ma maman. Retousse les mains sans combat à vie. Ne te dis pas pourquoi moi. Tu sais pourquoi toi. Parce que toi, tu es une grande étoile. Tu es une grande destinée. Tes enfants seront ministres de main. Tes enfants seront PDG. Tu es née pour briller. Tu es née pour être la mère des nations. Pourquoi tu vas te fatiguer ? Tu penses que si on te donne toute une maison comme ça, toute une banque, on te dit que c'est toi la PDG de cette banque. Tu n'auras pas de menaces. Pourquoi les banques sont gardées ? Pourquoi ? Pourquoi le président de la République est gardé ? Pourquoi les ministres sont gardés ? Si tu es né le ministre, c'est-à-dire que dans la cour céleste, que Dieu t'a béni et que tu ne vois pas encore. Le malin lui voit. Parce qu'il sait que tu as l'onction en toi. Tu as la grâce en toi. Tu te fatigues. Tu sais où tu vas. Le combat spirituel, c'est tu me donnes, je te donne. Je n'attends même pas que tu me donnes. Si je peux te donner des percutes, je te donne des percutes. Que tu ne te relèves plus jamais. Ne vous fatiguez pas. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Ce n'est que toi et ta bouche qui peut te délivrer. Le pasteur prie. Mais si le pasteur prie pour tous les fidèles, il va se fatiguer. Merci pour le chapeau. Le pasteur prie. Mais si le pasteur prie pour tous les fidèles, il va se fatiguer. Prie pour toi-même. Toi-même, tu es le maître de ta vie. Cherche ta délivrance. Personne d'autre sur terre ne va t'ouvrir les portes. Personne d'autre sur terre, c'est toi-même. Retrousse les manches. Dis que je suis au combat. Une fois que tu as déjà fait une seule fois les couches de nuit, ne te dis pas qu'il ne vient plus. Il est aux aguets. Le jour que tu essaies un peu de faiblir un peu, il te mange. Il te tombe dessus. Et quand ils vont chercher les forces, plus tu pries, plus ils vont multiplier les forces pour t'abattre, toi. La prière, c'est step by step. Si tu as commencé avec trois, notre père, va à quatre, va à cinq. Prends le rosé. Prends le rosé. Appel, invoque le précieux sang de Jésus. À chaque fois que tu te réveilles le matin. Merci pour le chapeau. À chaque fois que tu te réveilles le matin, invoque le précieux sang de Jésus.